Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on repart sur Crusader Kings 3 avec pour objectif bien de grappiller des territoires en fait. J'ai pas grand chose d'autre à faire en attendant que mon brave empereur décède et que peut-être son fils soit meilleur croyant, mais bon c'est pas le cas avec celui-là. Il a déjà 48 ans, donc après son successeur va arriver encore vite et lui il a l'air déjà d'être mieux, au moins il gagne de la piété chaque mois. C'est mon petit-fils, donc le temps qu'il arrive au pouvoir il devrait déjà avoir engrangé pas mal de piété et on pourra alors peut-être enfin mettre fin au grand schisme. Mais en attendant on va essayer d'économiser pour les successions parce que là on a quand même 67 ans, on risque de mourir d'un moment à l'autre, il faut que j'ai de l'argent pour envoyer des cadeaux etc. Donc on va commencer à vassaliser. Moins 10. Je vais quand même laisser le jeu s'écouler. On va envoyer un cadeau parce que ça devrait être bon. De toute façon ça devrait aller. Nouvel atout diplomatie, qu'est-ce que ça va être ? Et est-ce qu'on peut changer ? Oui on peut changer, donc je vais voir si on va changer ou pas, mais là on va prendre quelque chose. Les enfants reçoivent un à trois, ça c'est un petit peu tard. Il est trop vieux. Diplomate attentionné peut-être ? Gain d'opinion en envoyant un cadeau plus 100%. Je peux éventuellement m'aider. Prenons ça. Et je vais rester en diplomatie pour le petit bonus diplomatique, ça peut également aider pour les vassalisations peut-être. Donc on va pas bouger. Peut-être même qu'on va pas mettre à assister le dirigeant, on va mettre à s'occuper de politique. Puisque je suis vraiment centré là-dessus pour le moment. Ça peut aider un petit peu. Accélérer un peu. Ok. Oh bah tiens. Ça a été plus vite que prévu. L'empereur Manuel de l'Empire Romain. C'est lui qui a créé l'Empire Romain bien sûr. Repose dans les bras du Seigneur à l'âge de 67 ans. Il est mort des complications liées à l'obésité. Homme aux prouesses en pareil. C'est vrai que je n'ai jamais refusé un banquier. J'aurais peut-être dû parce que c'est vrai que j'ai essayé de maigrir d'un côté et de l'autre côté. Dès qu'on me proposait un banquier je disais oui. Il finit par trouver un adversaire qu'il n'a pas pu vaincre. L'Empereur Théobaldo monte sur le trône à sa beauté indescriptible. Fera ramper les dignitaires étrangers à ses pieds. Allez, allez, allez. Vous m'en direz tant. Il est beau mais pas magnifique. Donc à du moins 35. On regagne 1-1 par mois et on n'a que 48 ans. On peut quand même tenter de monter la piété. Je veux dire on sait jamais. Mon patriarche a changé. Oui bah parce que je suis plué. Ça veut dire que moi je n'avais un autre avant. Que je devienne moi. Bon alors il va falloir remettre tous les gens. On est parti. Chancelier. Le comte Benito-Felipez. Il est balèze. Il est balèze. Je préférerais mettre évidemment des vassaux puissants. On va regarder. On a lui qui est à 15 et il m'aime pas trop. Donc je pense qu'on va ici viser la stabilité pour commencer. Et donc lui c'est pas mal. Il a une bonne stat en une réduction mais ça ne sert à rien pour le conseil. Donc je vais l'affecter. Plus 23 c'est déjà beaucoup mieux. En intendance. Le comte Abel. Voilà. Le roi Bernardo d'Aquitaine. Moins 59. On va l'affecter. Le maréchal. Ça aurait pu être lui aussi. Mais on va mettre le roi de France. Et le maître espion. Très important. Le roi de Thessalonique il est pas mal. 23 c'est plutôt pas mal. Et en plus c'est mon ami si j'ai bien lu. Je crois que c'est mon ami. Oui. Excellent. Donc ça c'est pas trop mal. On va déjà travailler à monter les relations avec lui. On démarre le complot. On va regarder mon petit ami Théobaldo. Ce qu'il a comme secret. Éventuellement. Est-ce qu'il est sorcier déjà aussi. Même si ça je vais plus trop m'en occuper. On est trop loin dans le jeu. Intrigue. Complot secret découvert. Que dalle. Complot personnel. Influence écrite. C'est normal. Secret connu. Mon père était sorcier. Et est-ce que le fiston est déjà sorcier ? Le fiston est déjà sorcier. Ok. Je suis sorcier. Oh ! Le bravo Mthéobaldo. Il a déjà assassiné deux personnes. Menendo et la duchesse. Constanza. C'est vraiment un Rimena pur jus. Ok. On va aller voir ses stats. Donc très très bon en diplomatie. Mais c'est pas mal. J'aurais bien aimé pas mal d'éruditions. Neuf c'est moyen. Intrigue pas mal. Les stats sont pas trop mauvaises. On a hérité évidemment du trait d'Auguste. Deux fois tiens. Pas le même. Il y en a un qui est donné par l'Empire Romain. Et l'autre il est donné. Je sais. Je sais plus. Faire enthousiaste. Attention. Attention à l'obésité. A lui aussi. Il est gourmand. Il est brave. Et il est patient. Donc ça ça devrait pas être trop problématique. C'est bien. On a 27 ans de redoutabilité. On va essayer de la faire monter dès le début. Et on a trop de domaines. Et on a plein d'enfants. C'est bien. On va voir s'ils sont mariés. Alors déjà. L'héritier n'est pas marié. Il faut lui trouver une femme assez vite. Ok. Personne n'est marié chez les enfants. Alors qu'ils ont déjà de la vingtaine d'années. Est-ce que c'est normal ? 14. Ok. Il y a du boulot là. Il y a du gros boulot. On a plein d'amis. Excellent. Ok. Et on a trop de domaines. Donc. Donc il y a du boulot. On va regarder également là. Trop de duchés possédés. Il va falloir en enlever. On a sans doute récupéré. Voilà. L'acium et Léon. On va garder. On va enlever Palestine et Alexandrie. Et je vais accorder en priorité à mon fiston. S'il y a moyen. Ou à un neveu. Quelqu'un de la famille prioritairement. C'est l'enfant. Qui s'appelle Gabriel Théobaldèze. C'est également mon ami d'ailleurs. Oh zut. J'ai mal sélectionné. Pardon. On recommence. J'ai enlevé. Accorder. On va vite faire l'autre après. Voilà. Gabriel. Hop. Autre duché. Donc j'ai encore le duché d'Alexandrie. C'est celui que je donne ici. J'avais enlevé l'autre. Palestine je pense. On va aller le voir après. Faction formée contre nous. Il ne faut pas que je traîne à faire des choses. Donc. Duché. Palestine. Voilà. Accorder. Pourquoi pas mon neveu. Ok. C'est déjà deux choses. Alors maintenant. On va attendre que ça se fasse. Toujours intéressant les moments de succession. On va bien prendre le temps. Un festin. Pour l'instant. On a des problèmes plus urgents à régler. Alors on commence sans stress. Donc c'est bon. Pas forcément besoin de festoyer. Mais c'est vrai que ça aurait pu améliorer les relations. J'aurais peut-être dû y aller. J'aurais peut-être dû y aller. Alors on a filé là. Pas filé. Pas filé au fiston. On a des gars maintenant. Votre frère a mal. C'est déjà un roi celui-là. Donc non. Un comte de Jérusalem. Mon neveu. Bon allez hop. Ok. Alors on va également. Les domaines maintenant. C'est bon. L'argent. On gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. J'espère que ça va aller. On est au-delà de la limite des vassaux. Pas de trop j'espère. 10 en trop quand même. Ouh là là. Ouh là là. 10 vassaux en trop. Ok. On va les filer. J'ai 27 titres. C'est beaucoup trop. Ah. Duc. Ici une reine. Ok. J'en ai 11 maintenant. C'est une blague. Il n'a pas encore accepté. Le Danemark. Ça fait peut-être une petite santé ici encore. Franchement c'est fort morcelé. Je suis redevenu chef dynastique. C'est bien. Pas de mode de vie choisi. Il faut le faire également. Mais bon. Il y a tellement de choses à faire ici en début. On va essayer de rester concentré sur la diminution des domaines. C'est bon. Et des vassaux. On va continuer avec les vassaux. Le royaume de Bretagne. Titre de royaume. Franchement je ne vais pas spécialement le garder. On pourrait donner au roi de France éventuellement. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas envie qu'il devienne trop puissant non plus. L'enfant d'Andalousie. Le comte de Suenic. C'est un Rimena. Ok. On va l'accorder. Continue. Le royaume de Sicile. On peut peut-être le filer aussi celui-là. Hop. Mon fils il a quoi maintenant ? Ah il est toujours que comte. Ça n'a pas fonctionné. Il est où ? Il est là. Ah oui d'accord. Donc là pour lui donner quelque chose. C'est le royaume d'Egypte. C'est le mien pour l'instant. Il est déjà comte. Ça va peut-être marcher. Il est déjà comte là donc. Gabriel où es-tu ? Le voilà. Voilà. Ok. Il a le duché de Palestine. Et il est également roi d'Egypte. Ça devrait être bon déjà. Pour qu'il puisse monter ses stats. Il a béni du prestige et tout ce qu'il faut. Alors on est encore à combien au-dessus ? Encore neuf au-dessus. Oh là là. Ok. C'est bon. J'ai fini d'accorder hors caméra. On va choisir un mode de vie. Je pense qu'on va continuer sur la diplomatie. Parce que mon fils sera suffisamment érudit. Et croyant. Bon croyant. Pour réputer comme tel. Pour pouvoir supprimer le schisme. Donc je pense qu'on va. Alors ce qui est bien c'est qu'on a déjà un véritable souverain. Pour les vassalisations. On va pouvoir continuer bien avec lui de le faire. Ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va rester en diplomatie. Pour les mêmes raisons qu'avant. Globalement la guerre ne va plus trop poser de problèmes. Et la diplomatie pourrait être vraiment utile. On va donc rester dessus. Affaires étrangères. Alors est-ce que le conseil fait ce que je voudrais qu'il fasse ? Les impôts. Alors là on améliore les relations religieuses. Ok. On interrompt les complots. Et on organise les levées. Non on va plutôt améliorer l'armée. Ou temporairement au moins. Augmenter le contrôle comptal. Pas mal de tâches un peu désagréables. Mais je n'arriverai pas à le faire partout de toute façon. Donc non on ne va pas le faire. On va améliorer les commandants. Former les commandants. Cool. On va marier le fiston. Ça c'est très important. Et on va marier les autres aussi dans la foulée. Parfait. Une petite Castiane. Un génie de 25 ans. Alors lui bon. Il est un petit peu. Il est resté un peu béné. Il a 29 ans. Pas encore marié. C'est incompréhensible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que depuis le dernier patch on peut marier nous-mêmes nos petits-fils. Et que du coup le fils ne le fait pas par lui-même. Ce qui me paraîtrait un petit peu bizarre. Mais c'est peut-être possible. On va la choisir. Il devrait faire des enfants tout à fait correct. Alors j'ai pu voir qu'il gagnait déjà pas mal de fois. Regardez. Le piété. Il est à plus 2,7 par mois. C'est pas mal à ce rythme-là. Quand on va prendre le contrôle on aura déjà pas mal de fois. C'est plutôt une bonne chose. Deschasser. Le banquet. Peut-être qu'on devrait organiser un petit banquet pour remonter les relations avec tout le monde. C'est important. En ce début de règne. Ça non. Le reste c'est bon. Donc on va continuer à marier. 24 ans. L'infante. On va trier par puissance d'alliance. On sait jamais qu'on a encore un truc bien. On a le Danlao encore qui existe. Je sais pas où ils sont passés maintenant. Apparemment ils ont quand même... Ah je suis là aussi moi l'Empire Romain. Ils ont quand même pas mal de troupes. Puisqu'ils sont premiers en... 18 500. On m'embête un petit peu de faire une alliance sans savoir où ils se trouvent exactement. Mais je les vois pas là. On va essayer de regarder un peu mieux. Oh ils sont encore là pardon. Ah non mais c'est chez moi ça. Ah oui d'accord c'est un vassal. C'est toujours ça qui va pas se rebeller. Donc c'est peut-être pas mal de faire des mariages avec des vassaux puissants justement. Pour les filles en tout cas. Y'a pas vraiment de raison de pas le faire. Donc effectivement c'est pas une mauvaise idée. Le prince. Et c'est bon on aura une alliance. Donc si je vais là. Le Danlau. Le P.E.P.I. Mon vassal. Il est puissant et même pas trop donc c'est bien. Oui on va faire en matrilinaire. Il veut pas c'est pas grave. Ok premier mariage plutôt profitable. Pour éviter les rébellions. Un joyeux rassemblement. Bienvenue mes amis. A la cour. De Théobado Manuelaise. Alliance. Avec le Danlau. Très profitable. Sécurisante. Alors ma chère pieuvre hardie de fille. Donc idem. On va essayer de voir des vassaux. Ou des voisins intéressants. Ah c'est mon neveu. C'est pour ça qu'il est beau. Et vigoureux. Ah donc un mariage consanguin. Si je marie avec le Danemark. Je n'ai pas spécialement envie. Il y a la crête. Qui est vassale. Même déjà bien. 9000 hommes. Je crois pas qu'ils vont se rebeller contre moi. Mais on sait jamais. Il y a Galice. Un duché. Un roi d'Aragon. Ça pourrait être utile aussi. On va se marier avec le... Enfin se marier. Marier le fils avec le royaume de Crète. La fille plutôt. Ouais. Il est vertueux l'infant. Et on peut le faire en matrilinéaire. L'argent est déjà remonté. Depuis que j'ai réglé certains problèmes du début. C'est bien. Alliance formée. Cool. On continue. L'infant. Théobaldès. Hermé Négildo. Il est costaud lui. Il est costaud. Pour lui c'est un garçon. Il faut que je fasse un peu plus d'attention avec qui je le marie. Il risque de devenir héritier. Et d'engendrer. Donc 37 ans c'est un peu trop vieux. Pour compter sur la reproduction on va dire. Lui il a 15 ans. Je cherche peut-être par... Bon lui il a des traits... J'aimerais bien qu'on ajoute un trait de génie éventuellement. Ce serait quand même toujours utile. 21 ans et elle est intelligente. La grecque ici c'est pas mal. 22 ans les stades sont sans doute un tout petit peu meilleures. Ouais on va prendre Magda. Le festin. Excellent. Tout le monde est content. On va faire des guerres aussi. Je veux pas me lancer dans la guerre tant qu'on a pas un petit peu stabilisé. Marier les enfants etc. Mafalda. Qu'est-ce qu'on me propose ? Stupc. 8000 hommes. Un dirigeant voisin. Mais je préférerais plutôt le vassaliser honnêtement. Un vassal. Le duc. 5500 hommes. Il m'aime pas trop. Pourquoi pas ? Mais faisons par puissance d'alliance. Ça marche quand même pas mal. Et donc on va arriver au duché de Galice par exemple. Qui est étonnamment puissant. Pas trop envie qu'il se rebelle. Ok on va faire un mariage. Une catastrophe se produit. Ah non le vin. Il a tourné. Je vais au marchand de vin. Ça me coûte 3000. Bien. Tout le monde m'aime mieux. Ou alors j'ouvre ma réserve secrète simplement. Si j'ai ça. J'ai à donner à boire à tout le monde. Mais en plus tout le monde m'aime mieux. C'est mieux. Je préfère payer. Dans cette période c'est beaucoup mieux. Ok l'alliance. Alors il reste le petit là. Bon il a 4 ans. Ça peut encore attendre. Je pense même pas qu'on puisse le marier avant qu'il ait 6 ans. Et bien voilà. Bonne chose de faite. On a 4400 pièces d'or. On gagne 132 maintenant. On revient à un niveau correct. On va faire l'une ou l'autre guerre peut-être. On va regarder les factions d'abord. Les factions. Pour l'instant ça se passe bien. On va essayer d'augmenter ma redoutabilité. On va aller voir dans les jôles. J'ai 10 prisonniers. Bonne affaire. Une bonne affaire. Elle est quasiment morte. On va déjà voir ceux qui sont cachots ici. Ça c'est un enfant tiens donc. Des choses en commun avec le roi Alonso. J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui peut se faire facilement beaucoup d'amis. Pourquoi pas. J'ai beaucoup de rois sous moi. Il ne faut pas trop les décevoir. Exécuter. On a 12 en redoutabilité. Le grand prince perd de l'opinion pendant 20 ans. Ok. C'est mon vassal ou pas ? Non c'est un dirigeant voisin. Voilà. On brûle sur le bûcher. Pendant la fête en plus. Alors qui d'autre ? Toi. Je dépense de la foi mais honnêtement on s'en tape. Je crois que ça va. On va la décapiter celle-là. Et me voilà à 48 en redoutabilité. On va monter encore plus. Plus plus plus. Philippo désolé. C'est tombé sur toi. Il y a des jours sans. Il y a des jours avec. Mais toi il n'y aura plus de gens. Ni de jours sans. Ni de jours avec. De toute façon c'est fini. Pas grand chose de négatif là. Ça fait du bien de ne pas être compatissant. Oh là là. Oh ça fait du bien. Je ne me prends pas de stress. On est d'accord. Non non tout va bien. On brûle sur le bûcher. On a 84. On va encore en faire. On va encore en faire une exécution. Bon voilà. Alors les membres du conseil ça va encore. On va travailler encore sur Kyrill. Secret de liaison de Stantor Ossoli. Ah ah. Aventurier rapace. Aventurier rapace. Ok. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait. On a déjà bien bien mis les choses en place. Une visite inattendue. Étant décidé à passer une soirée reposante. Je me dirige vers les appartements de ma femme Margrette. Avec un peu de vin épicé. Et un jeu d'échec. Ce serait romantique en somme. Je pousse sa porte sans frapper. Elle est assise à son bureau en train d'écrire avec empressement. On dit que je me racle la gorge. Elle sursaute. Elle met rapidement un rouleau de parchemin dans sa poche. Et se tourne vers moi à l'air inquiète. L'air inquiet. Ce n'est pas grave. Je vais découvrir ce que l'impératrice Margrette gâche. Elle va m'aimer moins bien. Ce qu'elle m'aime bien pour le moment. Je ne crois pas qu'elle veut me nuire. Elle m'aime beaucoup. Elle me craint en plus. C'est un bon combo. Oh j'ai 100% trouvé le parchemin. Elle n'a que 4 en intrigue. Moi je n'ai pas tant que ça non plus. Mais on la bat largement. On revient plus tard. Tandis que je fouille dans ses affaires. L'impératrice Margrette dort profondément. Le sédatif que j'ai mis dans son verre de vin a bien fonctionné. En quelques minutes je trouve le morceau de parchemin qu'elle me cachait. Quelqu'un accepte une invitation. Exprime son bonheur et son enthousiasme à passer du temps avec... Avec moi. La personne qui a écrit ceci est mon amie. Margarita. Margrette envisage de me faire la surprise d'un voyage avec Margarita. Oh bah c'est sympa ça. Je vais agir comme si je ne savais rien. Je suis fourbe. Et j'adore ça. Un pot supplémentaire. Bah oui. Ça se passe bien la succession pour le moment. On pourra faire une petite guère directement. Un geste de reconnaissance. Je sais que j'ai dernièrement agi de manière étrange et je m'en excuse. Ceci étant j'avais une bonne raison. Dit Margrette. Avec un sourire expiègle. Ah bon tiens qu'est-ce que c'est ? Elle me fait signe de la suivre et me reconduit dans la cour. Margarita. Quelle surprise. Est assise sur son cheval et habillée pour le voyage. J'ai organisé un petit voyage pour vous deux. Elle a vraiment confiance. Elle m'envoie avec ma meilleure amie en voyage dans un petit carrosse. Elle m'a bien douillée. On va traverser des plaines propices au romantisme. Des forêts également magnifiques. C'est incroyable. Elle a très confiance. Tout va bien. Tout va bien. Donc on va... Alors je pourrais investir mon argent dans les domaines également. Là on va regarder un petit peu les morceaux qui me manquent. Ce que j'aurais bien récupéré en premier lieu. Il y a des petits trucs comme ça. Les petits trous j'aime pas trop. Comme ça on va regarder ce qu'on peut faire. Moins 14. Petit cadeau. Et vassalisation. On va la transférer acquis de droit. Biard. Moins 26. Ça peut peut-être passer. Je suis pas trop sûr. Ça passe tout juste. On est à 4. Plus 4. On récupère ça. Je vais mettre peut-être en période de paix. On va mettre en vitesse 4 pour avancer un peu plus vite. L'hospitalité. Plus j'étudie le noble art de la gouvernance. Plus je me rends compte à quel point les bonnes relations avec mes voisins sont bénéfiques. Je devrais faire en sorte que l'un d'eux me rendent visite. À ma cour. On pourrait devenir amis avec l'émir, avec le petit roi Hortuil ou le comte Ojuta. Ojuta. Moins 1, moins 6, 64. On va regarder un petit peu les puissances. Entre ces deux-là, 12 500 hommes et 2 700. C'est tout vu. Je vais devenir ami de petit roi Hortuil. On a plein de points communs. C'est mieux. Il est filiforme. C'est vrai qu'il est vachement mince. On dirait qu'il revient de Koh Lanta, dis donc. Ok, on va choisir lui. On racontera comment ça s'est passé. Cette aventure. Le roi arrivera sous peu. Mettez les domestiques au boulot. Et en attendant, on continue de regarder un peu les opportunités. Un comté ici, on va s'alise. Moins 13. Vous voyez un cadeau. Allez hop. Ça va servir de l'argent pour ça. Transfert. Un accueil chaleureux. Le petit roi est enfin là. Il se siendra en festin en compagnie des dignitaires étrangers. Margaret a beaucoup travaillé là-dessus. Défi en érudition. Je ne suis pas méga érudit. On ne va peut-être pas faire trop le malin. Ou alors je perds 150 et la visite de la cour se passe bien ou mal. Alors est-ce qu'il aurait préféré quelque chose de plus simple ? Analysons un petit peu. Il est tempéré. Inconstant. Mais cupide. Il vaut mieux profiter de la vie avec modération. Donc le fast, ce n'est peut-être pas trop pour lui. D'ailleurs, il préfère garder son argent dans son coffre que le dépenser. On ne va pas faire le truc somptueux. Alors, on ne va pas faire de changement de dernière minute. Je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas tellement utile. Ce n'est pas bénéfique. Si l'on se fie au ciel, il semble que nous aurons du beau temps aujourd'hui. J'ai une excellente occasion de montrer à mon invité, le petit roi Haute Huile, la beauté de la contrée. Une petite excursion de chasse. Ou alors un déjeuner. On ne sait rien. Il est cupide, tempéré et inconstant. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il pourrait apprécier la chasse quand même. Peut-être un simple déjeuner, ce serait bien. On va faire la chasse. Ça se passe bien. Alors, lui est influencé. On est passé au-dessus des 50. C'est bien. Et voilà, on est remonté à plus de 135. C'est magnifique. Je suis content. Un festin, sachant que je suis déjà un ogre. Sachant que... Il faut que mes vassaux m'aiment bien. Donc, participer à des banquets, c'est bien. Franchement, ça se passe bien, la succession. C'est vraiment tranquille. Même déjà bien, je ne vais pas y aller, là. Amusement ou vénération ? Je voudrais montrer à mon invité, le petit roi Hortuil, les particularités culturelles de l'Empire romain. La question est de savoir s'il pourrait faire un grand bal avec tous les seigneurs et les dames de la cour ou une visite de notre église. Ce sera à l'église, lui, plutôt. Bon, il est tempéré. On profite de la vie avec modération. La visite se passe mal. Ah, zut. L'hospitalité, une requête étrange. Votre fille est une belle femme, dit le petit roi Hortuil, tout en faisant tourbillonner sa coupe de vin épicé. Les yeux sont rivés sur Fronilde. Regardez, Fronilde, elle est mariée, elle est fiancée à un petit gamin, là. Cher empereur Théobaldo, ai-je votre permission d'organiser une audience privée avec dame Fronilde ? Mais quelle impudence ! Je vais lui autoriser, mais je vais écouter à la porte. Suspition non justifiée, je suis resté dans le passage secret durant toute la rencontre. Il n'y a eu ni proposition, ni conspiration, ni séduction. Mes inquiétudes semblent donc ne pas être justifiées, quel soulagement. Ok. Faction du Purple Orthodox, Orthodox grec. Tout cela est risible. L'hospitalité, des pétales et des épines. Pendant notre promenade dans les jardins, le petit roi Hortuil et moi faisons une pause pour admirer la vue. Les proportions, les couleurs, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, empereur Théobaldo, dit-il. J'ai l'impression que je devrais dire quelque chose de gentil à mon tour. Peut-être quelque chose à propos de sa bravoure. Ah, ça je vais trouver. Son ambition, non ? Sa nature clémente ? Ou sa beauté ? Il n'est rien de tout ça, lui. C'est juste... Il est juste cupide. Et tempéré. Et inconstant. Marchandeur, attaquant et filifiant. Je ne pense pas que ça rentre en ligne de compte, ceci. Après, attention, oui, il y a mon attitude en diplomatie qui joue dedans. Je suis bon, normalement, en diplomatie. Son ambition, je ne pense pas. Il n'est pas spécialement clément. Il n'est pas du tout spécialement beau. Il est filiforme. On va louer sa bravoure. Il a quand même neuf en... En poids, ses moyens. Mais bon, en y mettant un peu de conviction. Ça se passe bien. Un lien durable. Ah, il s'inclé devant moi et dit... Je promets de transférer le compliment. Il est content. On a gagné un petit quelque chose. On a gagné un point de mode de vie diplomatique. Ça, c'est quand même utile. Donc, soit je pars à gauche, soit je reste à droite. On va tenter la branche de droite que je pense que je n'ai jamais fait jusqu'au bout. Je ne suis plus sûr. Parce que conseil d'amis, on a déjà pas mal d'amis. Chaque ami vous donne deux points d'aptitude aléatoire. Cinq au maximum. Cinq amis, j'imagine, du coup. Après, dix points en plus. Allons-y. Tournoi retardé. Un sacré tournoi. Comment allez-vous, me dit-il le compte ? Il devient mon meilleur ami. J'aime les amis. Il me rapporte des points. Allez, hop. Secrets sodomies de l'infant Ivan. Faction dissoute. Très bien. Ok, on continue à regarder un petit peu les petites opportunités là. Alors, on a le grand prince ici. Moins 37. On est à moins 21. On va envoyer un cadeau. On est à moins 8. Donc là, ça ne va pas le faire. Mais on peut essayer de l'influencer. Je peux aussi juste tout de suite déclarer la guerre et prendre son terrain. Franchement, ça va aller plus vite. En plus, il a pas mal de trucs. Mais j'aurai peut-être que ces deux trucs là. Allez, une petite guerre, ça fait longtemps. Il ne faut pas que j'oublie que je dois augmenter mon nombre également d'hommes de métier. Parce qu'on gagne quand même pas mal d'or. Pas utile de... De garder trop. On va baisser la vitesse. Je pense que je peux déjà arrêter de recruter. On a pas mal de constructions qui s'achèvent. On va relancer un cycle de construction sur tous mes domaines. D'un seul coup après. Parce que j'ai beaucoup d'or. Et donc on va augmenter le nombre de... Pas de régiments parce que ça en est au max. Ils sont, je pense, suffisamment modernisés. On va monter tout le monde à 15 minimum. C'est fait. Presque fait. Voilà, c'est fait. Et on va augmenter au maximum les engins de siège. Et après, on augmentera au maximum tout le reste. Il y a quand même un petit peu d'argent de côté. Bon, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais. Il faut être un peu prudent. Action dissoute, c'est bien. Quel brave empereur. Je suis content de ses débuts. Franchement, il me fait bien plaisir. Voilà, ok. C'est trop comme armée, évidemment. Hermenegildo est adulte. Il a obtenu de bons résultats pour son penchant vers la guerre. Ben oui, ce n'est pas trop mal. Oh, ça me fait penser qu'on va arriver en guerre. Donc je vais mettre en pause. Il est bien arrivé. C'est bon. Mais ce que je dois faire, c'est aller voir les chevaliers. Évidemment, mes fistons, il ne faut pas leur permettre. En tout cas, certainement pas mon héritier. Je ne dirais même pas les autres non plus. Voilà. Interdire Hermenegildo. Même si c'est un bon combattant, on ne veut pas le perdre. L'héritier, on interdit. Ouf, heureusement que je l'ai fait. Et je suis un troisième enfant, mais je crois qu'il est encore trop petit. Il faudrait qu'on puisse trier par membre de la famille ou pas, là, parce que... Trop souvent qu'on le fait. Je crois qu'il ne doit pas être encore dedans. Et puis c'est mon troisième fils, il veut aller se battre. À ce moment-là, on peut lui permettre. Donc la guerre porte sur, au final, quand même... Ouais. C'est deux jours chez moi, donc pas mal de territoires. On va tout ratiboiser. Ce n'est pas compliqué, on va tout ratiboiser. Ça va se faire très vite. On va séparer en deux. Et les deux sont des... Comment dire ? Elles sont des armées de sièges. Autant que d'attaques, et donc il n'y aura pas de problème. Qui peut se marier ? C'est mon dernier fils ? Ah non, c'est bon, on peut envoyer la proposition. Nouvelle branche créée. Écoutez, pourquoi pas ? Donc on va là-bas. On fonce à travers tout, de toute façon, ça va... Ça va être gagnant. On ne va pas capturer quelqu'un de valeur, malheureusement, au niveau des otages éventuels. Ça bombarde à mort. Un gros mois pour prendre la ville, c'est pas mal. Prendre soin de la dynastie. L'existence même de Manric est une insulte à notre glorieuse dynastie. On est dans Game of Thrones, ici. Mon parent est à une véritable déception dans tout ce qu'il essaie d'accomplir. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Il est nain, ça, on a vu, mais bon. Ah oui, les stats ne sont pas géniales, c'est qui ? Le roi Manric. C'est un Rimena, mais éloigné. Rimena Palerme. N'importe où n'est pas le chien. Bon. Je peux peut-être en tirer quelque chose ? Défi en irrédition, bof bof. Si on perd la dynastie, toute la dynastie perd 50 points à renommée, j'ai pas trop envie. Parfois, il faut tailler l'arbre. Enfin, l'arbuste. Vous obtenez 25 points d'expérience de mode de vie diplomatique. Commence un complot d'assassinat à l'égard de Manric. Le complot aura une probabilité plus élevée. Ok. Je vais le faire, mais c'est pour... C'est qu'un enfant, c'est le fils du roi Manric. Après, s'il s'en rend compte, c'est mal, mais... 25 points en mode de vie diplomatique. Pas très diplomatique, mais bon. Tournois retardé. Alors, pousser dans l'abreuvoir des chevaux. Un ami en plus, allez hop. Plein d'amis. Donc, on va regarder les chances de réussite de base. On est déjà bon. On est plus bon. Complot découvert. Malédiction. Après, je peux juste arrêter ce complot. Je m'en fichais un peu, en fait. Vraiment pour l'événement, mais... D'ailleurs, je pense que j'ai gagné directement les points de, sans doute, diplomatique. Je suis pas sûr. Alors, on a pris ceux-ci. Ils sont en train de reprendre ça, donc on va les dégager. Illico, presto. Et... Ah, mais ils ont plus de terrain que ce que je pensais. Je suis pas sûr que je dois reprendre ça. On va d'abord aller là-bas. On a déjà un allié qui s'en charge. Bah, allons dégager ceux-là. Voilà. Prendre ça. Puis la fin de cette bataille va sceller la fin de la guerre, je pense, quasiment. Nouvel atout en diplomatie. Ça a été vite. Complot personnel plus facile pour la famille. Bah, c'est bien pour essayer de convertir encore en sorcier. Mais bon, je vais regarder où on en est au niveau de la décision. Donc, est-ce qu'on obtient ? Ouais, on obtiendra pas ces morceaux-là. Est-ce que je peux créer un titre un peu plus important ? Oui, le royaume de Moldavie. Excellent. On va le créer. On le filera plus tard, probablement. Et ça va me donner peut-être des Cassius Belli sur d'autres territoires. Une alliance ? C'est poli, mais j'ai envie de récupérer, moi, ça. Non, non. On va dire non. Alors, faible contrôle comptable ici. Donc, ça, on va s'en occuper. S'il me le met, c'est que c'est un de mes titres. Je viens surtout de récupérer. Et donc, on va s'en occuper. Comme ceci. Cool. On disperse. On va récupérer un truc sympa, là. C'est pas mal. Peut-être que dans la foulée, on va pouvoir vassaliser des choses, ici. Refume alors, petit. Tiens, voilà un jouet. Hop. Quelques bonbons. Et tu viens chez moi. Allez, viens. Ok, il accepte. Moins 24, il va être plus dur à cuire, lui. Il va être plus dur à cuire. Ça passe tout juste. Et toi, t'es tout seul, maintenant. Il faudrait peut-être venir. Moins 27, ça devrait aller. Plus 4. C'est mon chiffre fétiche, le 4, maintenant. On arrive toujours à ça, c'est assez amusant. Voilà. Après, j'ai récupéré des vassaux tout là-dedans. Donc, on va donner le titre. Je peux usurper la grande principauté de Moldavie aussi, tiens. Hop. Ok. Donc, on va donner un duché. Le duché de Moldavie. On va bien l'accorder. Bah, Ramény Guildo, voilà. Mon fils, là. Parfait. On va lui transférer les petits vassaux, peut-être. Il va se mettre après. Avec suspicion, j'ai amené Mafalda jouer avec un arc et à ma grande surprise, elle est tombée sur une biche blessée. Elle s'en est violemment prise à moi plus tard. Dis donc. Elle pensait que c'était une épreuve. Oui, c'était une épreuve. Bien joué, Mafalda. Tu n'es pas paranoïaque, maintenant. Bravo. Je n'ai pas spécialement envie. Montrez-moi que vous pourriez abattre une bête vous-même. Elle perd le trait paranoïaque et elle devient ambitieuse. Pas mal. Il y a toujours quelqu'un qui souffre. Assurez-vous juste que ce ne soit pas vous. Elle devient sadique. Non, non. On va la mettre ambitieuse. C'est quand même mieux que paranoïaque. Et j'ai trois vassaux en trop. Est-ce que je ne peux pas ? Donc, on va donner le titre. On a créé qui est le royaume de Moldavie, je pense. On va le donner à Hermen et Guildo. Tout simplement. Le Brafiston. Voilà, rien de plus. Les duchés, je ne vais pas les créer moi-même. C'est un peu... Ça va être un petit peu long pour pas grand-chose pour le moment. Et alors ici ? Et bien, et bien, et bien. Plus 4. Excellent. C'est la magie. On le transfère à qui de droit. Et voilà. Et bien, on va terminer la vidéo ici. Ça s'est super bien passé. On est un petit peu sur des rails, il faut dire, maintenant. La succession, elle ne s'est jamais passée aussi bien que maintenant, quasiment. Et on a continué à prendre des territoires. Bon. De toute façon, on ne prendra pas tout le monde. J'ai vu récemment que Roy le Viking, vous vous souvenez, mon collègue, avait terminé sa partie en prenant tout le monde. Waouh, je dis chapeau parce que c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Mais moi, je n'ai pas l'ambition d'arriver jusque-là. J'ai plutôt visé les décisions qu'on avait dites. Mettre fin au grand chisme. Peut-être après, une fois qu'on a mis fin au grand chisme, voir ce qu'on peut faire avec la religion. Est-ce qu'on pourra éventuellement promouvoir une religion qui accepte le diable, ce genre de choses ? Je n'ai pas encore trop regardé. L'assemblée de sorcières, on est à 5,5%. Donc, c'est largement retombé, tout simplement, parce que je ne peux pas tout maîtriser dans ma dynastie et que j'ai un peu laissé tomber aussi de mon côté. Donc, on était monté, je pense, à 20% et on est retombé. Donc, vraiment, c'est un truc qu'il faut faire au début. La dynastie est petite. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501